Le deuxième point ici concerne la maîtrise ou restitution organisée de connaissances. Donc, restitution organisée des connaissances. Il n'y a pas une différence majeure avec ce qu'on appelle une maîtrise des connaissances. Par contre, je ne veux pas qu'on l'appelle une dissertation. Alors, ça c'est en S2 une caractéristique, en S2, en S en général, et surtout même en L2, parce qu'en L2 c'est carrément 8 points. C'est pour aller vite un problème, un exposé qu'on vous demande de faire sur une ou des parties du cours. Donc, la restitution de connaissances consiste pour l'élève à traiter un thème du cours pour montrer qu'il connaît son cours. Donc, la première consigne à respecter, c'est que je dois donner des informations vraies. Des informations vraies, il ne faut pas chercher loin, ce sont des informations qui viennent de votre cours. Donc, c'est pour ça que c'est totalement différent d'une dissertation classique en littérature, où il y a une grande liberté dans les avis. Alors qu'ici, quand on parle de thèse, d'antithèse en philo, par exemple, ici, il ne s'agit ni de thèse ni d'antithèse, il s'agit de prendre des informations du cours. Maintenant, ça dépend du sujet. Il y a des cours, il y a des sujets de restitution pour lesquels un seul thème est traité. Parfois, et je préfère ces sujets qui vérifient vraiment le niveau de compréhension de l'élève, parfois l'élève doit chercher dans différentes parties de son chapitre ou de ses leçons, des éléments qu'on lui demande de réunir. Donc, la restitution de connaissance démarche par une introduction. Introduire un sujet, ce n'est pas loin d'introduire un thème de conférence ou d'exposé. Donc, vous devez parler du système nerveux, mais que devez-vous dire sur le système nerveux ? C'est le sujet qui vous l'impose. Le sujet, contrairement à une dissertation littéraire, ici, le sujet vous dit exactement, entre guillemets, ce qu'il faut dire. Le problème, c'est est-ce que vous avez ces informations-là ? Mais les informations, il n'y a aucune maîtrise qui vous demande de faire un travail de soi. On vous demande souvent de prendre des éléments du cours pour les organiser et de faire un chemin. On demande rarement d'inventer un chemin entre guillemets. On demande souvent un chemin proposé ou en tout cas explicité dans le cours. Donc, l'introduction n'est pas loin d'une introduction littéraire, il faut le dire, parce que cette introduction-là, lorsqu'on la lit, on a le thème de la maîtrise, on a également l'annonce du plan. L'élève peut donc essayer, comme on le dit en l'aide, d'amener le plan de sorte à pouvoir progresser, mais ne cherchez pas loin. Après, l'introduction n'est pas importante, mais c'est juste l'entrée, si je peux dire. Le véritable problème doit être résolu au niveau du développement. Au niveau du développement. Dans ce développement, vous avez les différents points. Donc, le plan, en réalité, c'est surtout au niveau du développement qu'on en parle, avec des questions soulevées par le sujet. Les questions soulevées par le sujet peuvent être, c'est visible dans le sujet, donc des questions qui sont ouvertes ou fermées. C'est-à-dire des questions qui, pour l'élève, nécessitent dans les deux cas une compréhension du cours. Donc, il y a à ne pas chercher loin aussi. Parfois, il y a même des connectifs qui aident l'élève. Quand on vous dit, après avoir schématisé ceci, monter, puis enfin. Donc, ça fait trois parties. Sauf que là, au-delà des parties, on vous impose même l'ordre. Parce que quand on me dit, après avoir fait A, fait B, puis C, dans mon plan, je dois avoir le point A à traiter, le point B et le point C. Pourquoi ? Parce que le sujet me dit, après avoir traité A, passer à B et puis passer à C. Donc là, pour faire simple, le plan doit être cherché nulle part ailleurs que dans le sujet même. C'est dans le sujet, souvent nous avons une forme de petite introduction. La première phrase des sujets de maîtrise permet souvent d'amener. Il y a des sujets qui viennent directement, comme l'exemple que je vais vous proposer tout de suite, qui viennent directement poser un problème scientifique. Mais l'essentiel des sujets commence par vous dire, le potentiel d'action a telle caractéristique, a pas. Et puis, une fois qu'on a amené la notion de potentiel d'action, on vous demande, mais on vous pose maintenant une consigne précise. À partir de vos connaissances, faites tel travail, tel travail, tel travail. Ce travail-là est toujours contenu dans le sujet. Donc, l'objet de votre développement doit être cherché dans le sujet. Et dans ce sujet, il y a souvent également la consigne d'illustrer. On vous demande d'illustrer vos exposés par des chemins qui sont souvent demandés de façon explicite. On peut vous demander de schématiser tel dispositif pour avoir tel résultat. On peut vous demander de jouer sur votre bon sens. D'après votre exposé, quel schéma montrerait le phénomène, ou en tout cas illustrerait au mieux le phénomène, ou les phénomènes que vous avez traités dans le développement. À la fin de cela, il peut y avoir donc la conclusion. La conclusion, là aussi, comme ce que j'ai dit au niveau de l'introduction, la conclusion permet à l'élève de faire, de dresser un bilan assez succincte, mais également de faire un schéma de synthèse. Donc, dans les deux cas, c'est une conclusion. Souvent, dans la fin du programme, notamment les cours sur la répodition ou la luminologie, pour ces leçons-là, évidemment, parfois, c'est un bon schéma de synthèse qui va vous servir de conclusion. Mais dans différents cas, dans beaucoup d'exercices de maîtrise de connaissances, vous avez des schémas qui sont demandés dans le développement. Maintenant, si le sujet vous laisse le choix, il faut que vous avez le choix à vous de voir ce qui vous paraît le plus facile pour montrer votre raisonnement et pour illustrer vos dires. Mais dans tous les cas, j'insulte sur un fait. La méthodologie n'a jamais servi à un élève qui n'apprend pas ses leçons. La méthodologie n'a jamais servi à un élève qui ne connaît pas son cours. Donc, si on est rigoureux, la connaissance du cours est le socle avant de parler de méthodologie. Et évidemment, le professeur, en corrigeant, se rendra bien compte que les informations que vous donnez, il y a des confusions, il y a des informations incomplètes, voire même des choses qui sont fausses. Dans ce cas-là, la conclusion, c'est clair. L'élève ne maîtrise pas son cours. Or, on parle ici de maîtrise de connaissances parce que justement, l'élève est censé avoir des connaissances. Restituer, c'est donner quelque chose qu'on a déjà. Donc, les connaissances, on est censé les avoir. Et là aussi, il faut terminer cette partie par rappeler aux élèves que le temps des évaluations n'est pas le temps de compréhension du cours. Un cours se comprend le plus rapidement possible. Donc, dès que vous faites la leçon, commencez à l'apprendre. Suivez déjà parce que pour moi, le premier défi, c'est en classe. Laissez dès que le prof est en train d'expliquer, de comprendre. Après, évidemment, c'est un travail de routine, un travail qui consiste à répéter régulièrement la lecture du cours, à comprendre la leçon. Évidemment, on va passer maintenant à la vitesse supérieure quand on sait qu'il y a une évaluation. Mais accumuler les leçons, surtout en terminale, surtout en SVT, et attendre quand vous aurez une évaluation pour essayer de se mettre à jour, c'est un pari extrêmement risqué parce que parfois, vous pouvez vous retrouver juste avec un nombre de leçons qui n'est pas facile de maîtriser. Donc, voilà pour la méthodologie. J'insiste et je me répète, la méthodologie ne sert pas beaucoup à un élève qui ne fait pas l'effort d'apprendre ses leçons et donc de comprendre son cours. Sous-titrage Société Radio-Canada